Et bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de joueur au Havre AC sur FIFA 21. On va aller jouer un match face à Brest. Allez, on s'entraîne. Trois buts marqués lors des trois derniers matchs pour notre joueur. Et on va affronter le stade brestois pour cette rencontre. Et on va affronter cette équipe de Brest. Et on a la meilleure défense. La meilleure défense avec l'Olympique Lyonnais à égalité. Notamment grâce à ce gardien, il y a Yafofana formé au club et titulaire depuis le départ de Gorgelin. Allez, les brestois qui nous saluent. On va voir les compositions de chaque équipe, notamment de la composition brestoise pour voir un petit peu comment ils vont jouer. Allez, le stade brestois. L'Arsener dans les buts. Duvernerel, Perrault et Bain en défense. Humar, Lassen, Noveonora et Carbien Cardona en attaque. Il y a Steve Mounier sur le banc. Il y a une grosse équipe du côté de Brest. Nous, c'est Fofana dans les buts. Une défense à quatre avec Mayembo, Ersay, Koulibaly, Jibo. Milieu de terrain à trois, Deli, Lecal, Fontaine. Une attaque avec notre joueur, Thierry et Quentin Cornette. Et on est parti pour cette rencontre. Il se retourne, il est éliminé. Le défenseur bristois, il frappait le but. Oh, quel but. Quel but, il est allé chercher tout seul ce but. Notre joueur, Perrault, de mener à zéro. Il va éliminer le défenseur d'une roulette. Il va percuter puis frapper à la gauche du gardien. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? C'est énorme, la roulette qui élimine bien sûr le défenseur. Et brest, Taki, il se retrouve mené à zéro. Grâce à notre joueur qui fait la différence, on était dans un match compliqué jusqu'à cette ouverture du score, juste avant la mi-temps. Ça a fait du bien au Hav là. Attention, le stade brestois. Le stade brestois avec Carbine. Il est tout seul, le brestois, il est tout seul. Allez, l'égalisation. L'égalisation brestoise. L'égalisation du stade brestois. Alors qu'on a eu plusieurs situations pour mettre ce deuxième but, on a fait beaucoup de centres. Nos équipiers n'ont pas réussi à mettre ce but. Et derrière, il y a une contre-attaque. Et le stade brestois qui marque. Ils ont fait le doron sur toute cette seconde mi-temps. Et ils finissent par marquer sur une contre-attaque. Ça fait mal, ça fait mal. Et donc, égalisation dans cette rencontre. Eh bien, dis-donc, un tir, un but pour Brest. Ils sont efficaces. Et notre joueur qui tente d'éliminer tous les brestois. Il va se retrouver face au gardien. Il va frapper la reprise et le but. Le 2 buts à 1 dans cette rencontre. C'est encore un nouveau but de notre joueur. Il a éliminé à lui tout seul la défense brestoise pour marquer en deux temps. Je vais me replacer de côté. On va défendre avec tout le monde. C'est fait. Allez, victoire 2 buts à 1 du Havre. Face au stade brestois. Un doublé de notre joueur. On peut dire qu'il a fait le match à lui tout seul. Note de 84 de Général. C'est plutôt pas mal. On peut dire qu'il a fait un match énorme. Et il est à 7 buts pour 9 passes décisives. Donc on était à 5. Heureusement qu'on a marqué dans ce match. Allez, on va lui jouer ce match face au lançoit. Allez, notre joueur qui s'entraîne. 5 buts lors des 3 derniers matchs pour notre joueur. Avec un doublé notamment lors du précédent match. On est à domicile face à l'ançoit. On est à domicile face à l'ançoit. On va être prêté par le Havre à la Cé Milan. Parce que j'ai demandé à retirer l'offre de près. Mais on ne peut pas. Notre antérieur voulait absolument l'emprunter. Donc du coup, on partira en près à la Cé Milan. Donc on aura fait une première partie avec le Havre. Une seconde partie avec la Cé Milan. Fofana dans les buts, Havre. Une défense à 4 avec Mayembo et Ersoy Koulibaly-Jibbo. Le terrain à 3, Abdelhi, le Calfontaine. Et la même attaque que le précédent match. Cornette, Thiaré et notre joueur. Côté gauche, bien sûr, qui a fait des misères face à Brest. J'espère qu'il va faire des misères aussi face à Lens. Composition lançoise. Vegas. Aïdara, Adovanevich, Fortesene, Michelin, Dukouris, Simon, Udjani. En l'air de jeu, Garcia, Sotoka. Allez, Neujer, j'espère qu'il va faire encore des misères dans ce match. Il est en train de progresser. La Ligue 1 lui fait du bien. Allez, c'est parti donc pour ce match. C'est pas ça, Lens. Attention, Lens qui attaque. Et l'arrêt. Et pénalty. Pénalty pour les Lensois. Sur cette faute. Je crois que c'est Pierre Gibault qui fait la faute. Aïe. Et on concède un pénalty sur cette faute du numéro 27. Allez, il va y avoir un pénalty transformé peut-être par le numéro 7 de cette équipe lançoise. Garcia. Garcia face à Fofana. Et l'arrêt de Fofana, énorme. Et ça fait toujours 0-0 face à Lens. Le centre Lens soit. 0 poussé. Avec la passe. C'était un corner. On élimine. Allez, c'est parti maintenant. Va falloir tout donner. Notre joueur qui donne tout peut-être face au gardien maintenant. Il va se retrouver face au gardien. Il va marquer. Il va marquer. Il a remonté tout le terrain. À la suite de ce corner. Juste avant, il y avait eu un pénalty raté par les Lensois. Il a remonté tout le terrain. Il a demandé le ballon. Ensuite, il a éliminé le défenseur. Puis, ensuite, il a fait parler sa vitesse. Et ensuite, par pied gauche. Les Lens qui se retrouvent menés. Alors qu'ils auraient pu menés au score s'ils avaient consommer le pénalty. On mène donc 1-0 face au lanceur. Et ça fait donc 1-0. Allez, Nodger qui va être dans cette surface lançoise. Le but ! Le deuxième but de Nodger dans cette rencontre. C'est vraiment un très grand finisseur. Allez, c'est la fin de ce match. Victoire 2-0 du Havre face à Lens. Encore un doublé de notre joueur. Ça fait deux doublés de suite qu'il enchaîne. Il est en forme. Au début de saison, il était plutôt passeur. Là, il est plutôt buteur. Il est polyvalent. Allez, on va faire ce match face au stade de Reims. Allez, on s'entraîne avec R2G Lersoy. Allez, le stade de Reims qui nous accueille donc dans son stade pour cette 15e journée de Ligue 1. On va essayer de continuer sur notre série de match sans défaite. Signe historique. 11 buts, projection de buts, 44. Il ne faut pas non plus exagérer. On ne marquera pas 44 buts. Allez, Rajkovic dans les buts. Remois, Desmet, Abdelhamid, Maricic, Fouquet, Adémi, Kassama au milieu de terrain. Berisha, Rich, Cafaro, un attaquant de 10. Allez, on ne va pas voir la composition du Havre. On part direct pour le match. Le cal. Notre joueur qui donne à Iman Abdelhi. Iman Abdelhi qui est sur le côté et qui va frapper. Notre joueur qui la reprend de la tête et le but ! Je ne m'y attendais pas à marquer de cette position. Et on marque de la tête. On ne marque pas souvent de la tête. En plus, sur un corner, ça ne me tient pas souvent. On était bien placé. On nous centre bien ce ballon et puis on la reprend de la tête. Elle lobe un petit peu le gardien. Il est décisif. Il m'a aussi super marqué des têtes. Il vient vraiment compter ce joueur. Le but qui est heureux. Car pour l'instant, le Havre, quête victoire, deviendrait des leaders de Ligue 1. On la passe pour Jamal Thierry. Le but ! Et ça fait 2 à 0 pour le Havre face à Reims. Le but de Jamal Thierry. Jamal Thierry. Jamal Thierry qui nous la redonne. Avec ce petit centre pour Victor Lekal. Et le but ! Le but de Victor Lekal sur le fond de notre joueur. Ça fait 3 à 0 pour le Havre face à Reims. Oh, notre joueur qui est trouvé. Il a frappé le but. Ça ne compte pas comme une passe décisive. Car le joueur nous a chippé le ballon dans les pieds. Peut-être en contre. Tous les joueurs ont été au niveau là. Tous au score de 4 à 0. Allez, on s'impose 4 à 0 face à Reims. Gros match là, franchement. L'équipe a été solide. Défensivement et offensivement. Allez, on va aller faire ce match face à Lille. 12 buts. Meilleur buteur de Ligue 1, Iberitz, pour notre joueur. En sachant qu'il ne finira pas meilleur buteur, vu qu'on va partir en prêt à Milan, donc en Serie A, pour la seconde partie de saison. Seizième journée de Ligue 1. On va jouer le LOSC. Un gros duel. Là, on va enchaîner les gros matchs. Dans les prochains... Donc ça, c'est le dernier match de cet épisode. Et dans le prochain épisode, il va y avoir du lourd. Notamment Lyon, Marseille. Je crois qu'il y a Rennes aussi. Et là, ça commence déjà face au LOSC. On affronte tous les gros du championnat. Meilleur bilan à domicile, 7 victoires et 1 nul. Zéro défaite en 8 journées jouées à domicile pour le Havre. Et le Factor X, bien sûr, c'est nous. Souvent à la passe ou à l'avant-dernière passe. Ou même à la finition. On est partout. Cette saison, toute compétition confondue. Surtout en Ligue 1, c'est 10 buts. 10 passes décisives. Notre joueur est énorme. Je pense qu'à 1000 ans, on va progresser encore plus. Fofana. Balikiewicz, Herseille, Kulibeli, Jibo, Abdelhi, Lecaille, Fontaine. Ok, donc la recrue est titulée et réalisée sur le côté gauche. Thierry Cornette. On va voir un petit peu la composition du LOSC. Carnet 6 dans les buts du LOSC. Satsut, Djalo, Botman, Davila. Bamba, Kouame, Gomez, Yaziche. Et David et Thierry pour l'attaque du LOSC. Allez, c'est parti pour cette rencontre face au LOSC. Je passe pour le K, là. Allez, on tente de tirer. Et il y a pénalty. Pénalty pour le Havre. À la suite de plusieurs actions. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette surface ? Il y a faute sur Djama à le tirer. Le LOSC qui console un pénalty. C'est notre joueur qui va se charger de le tirer. Et il le met ! On mène 1-0 face au LOSC. En tout cas, c'est mérité au bout du match qu'on fait. Comme si c'est compliqué à avoir des actions. Eh bien là, sur une percée. Le Maltteri qui s'écroule. Penalty. Les joues transforment le pénalty. On peut frapper plein axe. Allez, on est là à 0 face au LOSC. Va-t-on prendre les 3 points ? Ça semble bien parti pour. Il sera le 13ème but de la saison en Ligue 1 pour lui. Attention. Allez, la passe pour Godwin Bentil. Qui va nous retrouver. La frappe et l'arrêt. Ça va permettre à cette équipe de consorter son avance. De se mettre à l'abri dans certains matchs. Allez, on est sortis. Simulez la fin du match. Évite-toi. 1-0 du Havre. Face au LOSC. Allez, c'était le dernier match de cet épisode. On se retrouvera dans le prochain épisode pour jouer Rennes. Lyon et Marseille notamment. Puis après, je pense que ce sera déjà le mois de janvier. Qu'on sera transférés en prêt. On sera prêtés par le Havre. Donc, à l'AC Milan. Allez, sur ce, n'hésitez pas à commenter. Likez si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de cette carrière. Au revoir. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501